ah là là putain mais je peux pas laisser ça comme ça ouais shit les gueux je suis désolé je suis désolé oh putain ça y est le mec qui fait tout tomber allez allez vas-y fais toi plaisir mais vas-y tu vas remonter les vidéos combien de temps là putain oh putain oh c'est pas bien bon allez on va continuer on recommence oh putain c'est le cul là j'ai une m'aveugle tu vois ouais je fais un petit petit studio mon petit petit studio c'est les chers c'est ça c'est pas crête allez on recommence ouuuuh on a eu du mal hein on a eu du mal hein on va faire un petit euh enfin je sais pas on va peut-être faire mon montage on va peut-être ça fait je sais pas ou putain on demande qu'est-ce t'in fait comme vidéo de ouf my gauche oh my gauche oh my gauche c'est oui les gueux oui les gueux c'est la pire des vidéos je suis désolé c'est la pire des vidéos j'ai le plus vert je crois non mais c'est pas oui et salut mon poteau j'espère que tu vas bien moi c'est la super forme on se retrouve pour une petite vidéo de présentation comme peut-être vous constater dans le titre un peu spécial c'est ce fameux volant trois manches spéciale qui va être adaptable sur tous vos scania donc ça je vais vous montrer ça de suite c'est simple on va en faire ça de suite on va les visiter et je vais vous montrer que sur n'importe quel camion vous allez pouvoir les adapter j'ai pas vous forcément chez tous les camions vous faire le montage enfin voilà je veux dire plus intéressant c'est que vous voyez que le volant à quoi qu'il ressemble alors de base le volant sera de blanc tout de blanc par vêtus il sera tout en blanc de base vous allez voir vous avez deux types de volant vous avez le volant comme ça en trois branches avec au milieu le king of road et vous avez tout simplement le deuxième avec le volant où il y a le logo scania normal donc là dessus voilà vous avez la possibilité de le mettre alors bien évidemment sur le camion que vous voyez ici présent qui est tout simplement le scania streamline normal bref vous pouvez le mettre sur le air vous pouvez le mettre sur le next gen donc voilà ça c'est un next gen et on va pouvoir le mettre donc il est présent ici voilà il n'y a pas de problème on retrouve exactement le volant comme on avait tout à l'heure donc ça c'est plutôt cool là aussi donc ça fonctionne pour tous les scania là dessus vous n'aurez pas de problème donc on était sur les air on n'a pas essayé le s on va voilà sur le s pour être sûr que ça fonctionne vous le savez je suis pas en goût d'habitude j'essaye de le faire comme si voilà j'étais comme vous j'ai téléchargé le mode et que du coup on voyait le mode que maintenant et donc du coup je suis totalement comme vous ça ne veut pas vous ça ne veut pas voilà et voilà donc ça les deux volants passe bien sur celui là alors il faut savoir que là il est en blanc et vous avez la possibilité de lui changer la couleur techniquement alors j'ai pas fait la vidéo pour ceux qui veulent que je vous explique par tuto comment faire au pire je vous le ferai sinon je verrai avec le créateur parce que je crois que le créateur du mode a fait une vidéo par rapport à des jantes que je vais vous montrer pour ceux qui voudront voilà ce que vous savez aujourd'hui parce que vous le savez j'ai rendu mon truc mais de la pape vous savez aujourd'hui que énormément de mode ne sont plus forcément très très fiables la personne que je vous présente est tout simplement une personne que vous ai déjà présenté on va aller voir tout de suite vous allez voir ça va être vite fait hop donc voici la page facebook voilà on est sur la page facebook de la personne c'est kpbr modding donc voilà donc ça tout ça vient tout juste de changer tout ça c'est leur page facebook n'hésitez pas à aller les voir il fait vraiment ils font vraiment du travail de dingue donc voilà ils ont ouvert une boutique qui vous permettent tout simplement d'acheter des modes en fait tout simplement donc au moment et bien tout juste d'être créé il n'y a pas longtemps il y a tout juste une petite semaine il faut savoir que ça moi je suis sur leur groupe depuis depuis un bon moment il faut savoir que cette demande ça vient pas de la personne c'est à dire que c'est pas la personne qui se dit tiens je vais faire je vais faire mes modes et je vais me les faire payer c'est surtout que voilà à la base c'était des modes privés et que beaucoup de gens ont demandé sur la page facebook ce serait bien qu'ils les fassent payer dans une boutique et que les gens indirectement en fait rémunèrent son travail puisque l'on connaît tous le proverbe le fameux de dicton tout travail mérite salaire et donc voilà beaucoup de gens lui ont réclamé donc voilà ça je pense que pour lui aussi ça fait plaisir puisque du coup et ben ça prouve que les gens s'intéressent à son travail et font sont vraiment là pour pour son plaisir voilà donc du coup on retrouve aussi là le volant trois branches donc celui là c'était c'est un camion trois branches seulement tout simple qui est compatible pour tous les camions ats et ets ça va dans les deux et c'est là où je vous disais la couleur était modifiable avec le steer color point dds bon alors là par rapport à celui-là moi je veux pas non plus m'avancer parce que forcément c'est quelque chose qui mais j'ai pas essayé alors je suis honnête je vous le dis j'ai pas essayé mais voilà donc je vais voir avec avec le proprio du mode et puis je vais voir avec lui si en effet on peut modifier le mode voici sa boutique je vous présente la boutique donc on retrouve le fameux mode ici du volant type américain qui est lui par exemple gratuit voilà vous pouvez le prendre maintenant il ya 0 euros vous faites acheter maintenant voilà vous avez juste à payer 0 euros et vous le reprenez voilà après vous avez ces jantes donc là aussi c'est la même vous pouvez payer le lot de jantes c'est 2,50 euros la jante alors ça fait un moment que ça a été mis à jour enfin que ça a été fait puisque vous voyez c'est pour les versions de 1.25 à 1.28 il ya peut-être possibilité que ça passe sur les 1.30 moi personnellement j'ai pas essayé j'ai pas j'ai pas pris les jantes il faudrait que je lui demande je pourrais vous mettre ça en commentaire en commentaire en bas dans le descriptif ou en commentaire comme ça vous le verrez et vous avez le fameux volant ici pour tous les scania volant 20 vous voyez il ya aussi la possibilité du rjl en air streamline été donc c'est pour ça en même temps que je profite de venir sur la page pour voir ça et puis on voit les deux photos que je vous ai présenté moi dans le jeu en direct live on voit les deux photos voilà tout simplement alors pour ceux qui veulent n'hésitez pas à rejoindre la page facebook de kpbr au moins vous serez au courant de leur travail de l'évolution de leur travail des choses comme ça pour ceux qui veulent n'hésitez pas à aller aussi suivre la page sur c'est un peu une page facebook une petite boutique facebook de vendre des produits c'est plutôt pas mal et comme je vous disais tout travail mérite salaire et donc en effet beaucoup de demandes a été fait sur la page facebook par rapport à ça alors alors nous on se retrouve sur le jeu avec ce joli volant en trois branches alors on va quand même faire un test ultime le fameux test ultime qui va soit me pourrir ma vie c'est à dire que je viens de parler pour rien et que ça va cracher alors on va pas faire grand chose on va juste confirmer la modification alors voilà on a confirmé la modification normalement c'est confirmé on sort de là on va faire un petit achat vite fait parce que de toute façon c'est le volvo que j'ai dans les pattes je ne sais pas si j'ai de la place ici j'ai pas de place ici je vais mettre tout le volvo voilà on va le mettre là en attendant et puis on va aller en jeu in game voir comment donne le volant alors nous voici in game alors vous inquiétez pas c'est normal il met toujours un peu de temps à afficher je bois mon café en attendant vous êtes d'accord alors déjà il fait pas mal aux yeux ça c'est quelque chose qui est pas mal moi je trouve puisque il ya souvent des gens qu'on prend des modes en blanc c'est vraiment flash en ça c'est plutôt cool et il a une belle gueule franchement il a une belle petite gueule alors je vais voir avec le modeur encore une fois savoir si on peut changer la couleur ou est-ce que lui va s'amuser à faire plusieurs trucs est-ce que va y avoir possibilité de travailler dessus on va voir je vais voir avec lui je vous mettrai tout ça dans le descriptif ou un message mais voilà au moins ça fait vraiment propre en tout cas il est joli c'est vraiment un joli trois branches franchement c'est rare que j'aime le trois branches c'est vrai que vous m'avez très peu vu sur du trois branches en volant mais là franchement il est vraiment sympa alors je dis pas ça parce que je connais le modère et que c'est une personne qui s'apprécie je vous dis tout de suite j'aurais eu quelque chose à dire de négatif sur son sur son volant je leur ai dit je te l'aurai dit je te l'aurai dit je sais que tu vas voir la vidéo en tout cas donc je te l'aurai dit quelque chose de négatif sur ton volant je te l'aurai dit j'ai au moins dit ça au moins quatre cinq fois je te l'aurai dit et donc voilà donc c'est vraiment un bon petit mode alors je connais déjà quelques commentaires que je vais avoir où je trouve par rapport au fait que ça soit un mode payant avec c'est là on va en venir sur ce sujet là déjà on revient sur ce fameux du temps où tout travail mérite salaire puisque faire un volant 3d moi personnellement je sais pas forcément le faire par exemple vous voyez et que pour avoir un travail parfait qui est vraiment joli à regarder et tout bah des fois c'est peut-être pas plus mal de payer le mode je sais qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes alors excusez moi parce que c'est pas très pour elle que ce que je vais faire mais j'ai le nez qui coule voilà c'est déjà mieux alors je connais énormément de personnes aujourd'hui qui sont prêts à payer leurs modes pour avoir des modes qui sont vraiment magnifiques et qui ne posent aucun problème à leur jeu donc je connais pas mal de gens déjà qui sont des streamers qui sont des youtube heures qui sont prêts à qui sont prêts à payer donc en effet ça peut commencer à choquer peut-être certaines personnes parce que ben voilà c'était des jeunes personnes et qu'ils n'ont pas forcément les finances de pouvoir le faire maintenant sachez que premièrement tout travail mérite salaire mais surtout que au moins vous avez la fiabilité de votre mode et vous êtes sûr que c'est un mode qui fonctionne de plus à partir du moment où il ya un traitement financier c'est je dirais comme si vous achetez un jeu vous avez toujours entre guillemets le service après-vente d'où l'intérêt d'aller suivre la page facebook parce que si vous avez suivi la face la page la face mais si vous allez suivre la page facebook et que vous achetez ce volant qui qu'il arrive ne coûte que 4 euros et c'est vraiment sympathique d'une et ben c'est sympathique mais surtout si vous avez sur cette page facebook au delà que ça soit sympathique pour eux si vous avez un problème vous achetez un de ces modes et vous avez un problème quel qu'il soit au moins vous avez un peu entre guillemets ce service après-vente aussi vous pourriez avoir si vous achetez votre jeu sur steam ou sur un stand gaming ou au magasin par exemple donc voilà il faut penser aussi à tout ça donc il ya ces avantages là donc moi je vous conseille encore une fois ce volant comme d'habitude en général quand je vous présente un mode c'est que je vous le conseille je vous conseille ce mode il est vraiment pas mal même s'il est payant je dois l'admettre il vaut 4 euros et que pour beaucoup c'est peut-être pas possible de mettre 4 euros dans un dans un volant pour un jeu maintenant voilà ça reste quand même très intéressant n'hésitez pas non plus donc à suivre la page facebook et à suivre sa page selfie.com qui vous permettra de voir l'évolution des produits qu'il va mettre en vente à savoir que par exemple si vous suivez la page facebook vous verrez qu'ils sont en train de travailler sur un autre projet puisque quelqu'un la rejoint apparemment et donc du coup ça veut dire qu'il ya des choses qui arrivent ça faut bien vous en douter donc voilà donc moi ce petit volant je voulais présenter le design franchement on peut on peut zoomer il est vraiment vraiment propre voilà on zoom dessus c'est vraiment propre il n'y a pas il n'y a pas à dire ce joli logo qui est vraiment vraiment magnifique aussi il passe très très bien sur le sur le sur le vent moi je vais voir si on peut changer la couleur ou pas et puis je vous mettrai ça dans les commentaires épinglés dans la vidéo bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est vrai que c'est pas souvent je fais une vidéo comme ça mais moi ça me fait plaisir qu'il soit venu que je vous ai déjà présenté des modes de cette personne je vous ai déjà présenté il ya eu l'américaine l'américaine express donc c'était un camion américain avec un ensemble américain sur et s2 de mémoire il ya eu un renault aussi en fourronde je vous ai présenté voilà donc c'est pas la première fois je vous présente un de ces modes et donc je sais que c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail vraiment propre et qui prend son temps et qui fait en sorte à ce que son travail soit finalisé à la fin personnellement j'ai jamais eu un seul problème avec un de ces modes voilà tout simplement donc encore une fois je vous vous donnerai les liens de la page facebook et la page selfie vous aurez rien d'autre comme lien aucun lien de ma part que ce soit les liens de vidéos et tout comme ça ça sera exprès pour eux et vous aurez tous leurs et tous les liens de contact que vous pouvez avoir avec eux directement dans le descriptif voilà les petits en tout cas sur ce sur ces mots de la fin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à ceux qui par exemple font des modes et qui vous avez envie de que je voulais présente n'hésitez pas et puisqu'il y'a un autre modeur et ça fait que je suis désolé mon ami puisque ça fait un moment que tu me l'a demandé et il ya eu des péripéties dans ma vie personnelle qui fait que je n'ai pas fait donc je suis vraiment désolé j'ai même pas encore télécharger les liens qui m'a donné et ça fait pourtant un bon petit moment donc enfin je pense que tu te reconnaîtra mais on va pas croiser la chose donc voilà donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages personnels sur youtube sur facebook et donc forcément youtube des bons simulations faites-vous des bons simulations vous pouvez trouver sur twitter à rebond des bons simulations et puis n'hésitez pas à prendre contact sur ce team des bons simulations et ça je me ferai le joie de vous présenter vos modes ou plus simple de leur appareil donc vous pouvez le constater mais je pense que c'est les présentations les plus efficaces pour pour les modeurs et qu'on voie leur travail au mieux voilà sur ces mots de la fin comme d'habitude fuck le super plus il neige chez moi c'est sur des mots de la fin fuck le super plus profiter de la vie parce qu'il est vraiment court qu'il faut vraiment en en profiter en profiter en profiter en profiter fuck le super plus et je ne suis qu'un geek pas un no life les gens bye bye peace